La loi de finances 2020 apporte un lot de mesures de régularisation spontanée au titre des contribuables personnes physiques et personnes morales. Je ne vais pas utiliser le terme amnistie, mais c'est beaucoup plus des mesures de régularisation qui arrivent dans un contexte particulier marqué par deux événements majeurs. Le premier, c'est la première loi de finances qui intervient postérieurement à l'organisation des Assises nationales sur la fiscalité en mai dernier. sous le signe de l'équité fiscale. Et justement, pour pouvoir asseoir cette équité fiscale et répartir de manière générale la pression ou la charge fiscale à l'ensemble des contribuables marocains, il est inévitable, il est important, d'élargir l'aspect des contribuables et d'intégrer le secteur de l'informé. Deuxième élément, il est lié au contexte international, à la concrétisation des engagements qui sont pris par le Maroc dans cet esprit, par la signature, notamment en juin dernier, de l'accord multilatéral sur les échanges automatiques de données. La première mesure, elle concerne la régularisation des personnes physiques qui réalisent des activités professionnelles sous le régime du résultat net réel ou sous le régime du résultat net simplifié et qui s'identifient pour la première fois à partir du 1er janvier 2020. Ce n'est pas une nouvelle mesure dans le sens où elle a déjà été introduite récemment, enfin en 2011, elle a été reconduite en 2015 et elle est reconduite pour la troisième fois en 2020. Donc l'idée, c'est que ces contribuables qui ont des activités professionnelles et qui ne sont pas dans les radars de la fiscalité puissent s'identifier, déclarer leurs revenus et leurs activités à partir du 1er janvier 2020, tout en ayant une dispense par rapport aux exercices non prescrits. Le corollaire de cette mesure, c'est que ces contribuables qui disposent d'un stock de biens, de marchandises, doivent l'évaluer et le déclarer et doivent aussi s'acquitter d'un impôt et d'une TVA avec l'application d'une marge de 20%. Cette marge présente un sujet de discussion parce que toutes les activités économiques ne génèrent pas forcément, qu'elles soient commerciales ou industrielles, mais en tout cas ne génèrent pas de manière systématique un taux de marge de 20%. Donc l'appréciation de ce taux de marge de 20% pourrait présenter un sujet par rapport à cette mesure de régularisation. La deuxième mesure de régularisation, elle concerne la régularisation spontanée au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 à établir par les opérateurs économiques de manière spontanée en corrigeant les éventuelles omissions, erreurs et inexactitudes contenues dans ces déclarations fiscales. C'est vrai qu'elle se base sur une initiative spontanée décontribuable, de corriger ces déclarations, de s'acquitter de l'impôt additionnel au titre de ces déclarations, tout en ayant une dispense des majorations et des pénalités de retard. Le deuxième volet de cette mesure, c'est la possibilité d'avoir aussi une dispense du contrôle fiscal sur la même période, mais qui est conditionnée par la souscription de la déclaration rectificative sur la base des régularisations proposées par l'administration fiscale, qui sur la base de ces recoupements communiquent à l'entreprise les ajustements et les corrections à apporter et que ces ajustements, une fois traduits dans la déclaration fiscale, donnent lieu au paiement d'un impôt additionnel. La deuxième condition, c'est que ces ajustements, ces corrections soient appuyés par une note explicative qui doit être établie par l'entreprise et laquelle serait assistée par un expert comptable ou un comptable agréé. Bien entendu, nous attendons les précisions au niveau de la circulaire de l'administration fiscale par rapport à l'étendue et par rapport au format de cette note explicative qui accompagnera la déclaration. La troisième mesure, elle concerne la régularisation spontanée des revenus fonciers. Elle permet aux contribuables qui n'ont pas souscrit de déclaration annuelle de revenu global intégrant les revenus fonciers, de procéder au paiement d'une contribution qui est établie sur la base de 10% des revenus fonciers perçus au titre de 2018 et d'avoir une dispense du paiement de l'impôt sur les revenus fonciers perçus au titre des exercices 2016, 2017 et 2015. La question soulevée par cette mesure, c'est son caractère, là aussi, c'est son corollaire par rapport aux contribuables qui se sont acquittés de la déclaration annuelle, qui ont déclaré les revenus fonciers avec tout de même une insuffisance au titre de ces exercices et qui ne sont pas considérés sur le même pied d'égalité que ceux qui n'ont jamais déclaré de revenus fonciers et qui vont payer un seul impôt au titre d'un seul exercice et avoir une dispense sur 2016, 2017 et antérieure et que ceux qui déclarent de manière régulière avec une insuffisance de la base des revenus fonciers ne sont pas considérés, en tout cas à la lecture du texte au niveau du BO, ne sont pas concernés par cette mesure de régularisation. La quatrième mesure, elle concerne la régularisation volontaire de la situation des contribuables personnes physiques qui disposent d'avoirs liquides ou de monnaies fiduciaires. L'objectif étant de drainer ou de driver ces avoirs vers le système bancaire marocain en contrepartie du paiement d'une contribution libératoire établie à hauteur de 5% de ces avoirs. La contrepartie ou l'avantage qui est préconisé ou prévu par la loi de finances 2020, c'est que ces contribuables seront dispensés du paiement de l'impôt et des pénalités afférentes issues de ces avoirs dans le cadre de l'examen de la situation d'ensemble du contribuable prévu par les dispositions de l'article 29 du Code général des impôts. La cinquième mesure, elle concerne la contribution libératoire au titre d'échecs impayés. Il a été institué une contribution de 1,5%, plafonnée à 10 000 dirhams pour les personnes physiques et 50 000 dirhams pour les personnes morales au titre des amendes et pénalités liées aux incidents de paiement pour l'ensemble des chèques en bois présentés jusqu'au 31 décembre 2019. La dernière mesure, elle concerne la reconduction pratiquement à droit constant de la contribution libératoire liée à la régularisation de la situation des contribuables, personnes physiques ou personnes morales, par rapport à la réglementation de change. Ceux qui disposent d'avoir à l'étranger et qui ne sont pas conformes à la réglementation de change marocaine et à la réglementation fiscale. Pour reprendre un peu le rappel des conditions de la mesure, il s'agit de procéder au rapatriement des disponibilités en devise, de les céder sur le marché marocain dans la limite de 25% et de garder ces disponibilités avec la possibilité de garder ces disponibilités en devise sur un compte bancaire en devise ou en dirham convertible ouvert auprès des livres des établissements de crédit marocains. On contrepartie bien entendu du paiement d'une contribution libératoire dont les taux sont de 10% en ce qui concerne les actifs immobiliers et les actifs mobiliers détenus à l'étranger. 5% pour ce qui est des disponibilités en devise rapatriées et 2% en cas de cession de ces disponibilités en devise auprès du marché de change du change marocain. Les mêmes obligations de déclaration ont été reconduites à savoir l'établissement d'une déclaration de régularisation à établir à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 le paiement de cette contribution de manière simultanée tout en ayant bien entendu une dispense de cette régularisation et une exemption de l'ensemble des pénalités déjà du paiement de l'impôt lié à ces avoirs parce qu'on parle quand même d'avoir détenu par des personnes physiques résidentes au Maroc et qui sont tenues par la déclaration des revenus mondiaux au Maroc et des avoirs détenus aussi par des personnes morales et dont les actifs doivent aussi être déclarés et doivent être assujettis à l'impôt donc cette contribution est accompagnée par une exonération de l'impôt et une exemption là aussi des majorations et des pénalités de retard que ce soit dans le cadre du code général des impôts ou des infractions liées à la réglementation de change en définitive on arrive avec six mesures de régularisation fiscale prévues dans le cadre de la loi de finances 2020 ces six mesures ont quand même comme dénominateur commun l'objectif de rétablir la confiance dans le système fiscal marocain et de faire adhérer à l'effort fiscal le maximum de contributeurs on voit bien qu'elle est beaucoup plus orientée que ces mesures sont beaucoup plus orientées en faveur des personnes physiques agissant que ce soit à titre professionnel ou ceux qui disposent de liquidités ou ceux qui disposent de revenus fonciers donc globalement des mesures incitatives pouvant lutter en tout cas contre le fléau d'un informel qui impacte notre économie mais qui sont quand même tributaires du volontarisme des uns et des autres pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne youtube et rejoignez notre communauté sur facebook et sur les autres réseaux sociaux et sur les autres de l'actualité de l'actualité Merci.